L'édifice de la tolérance Le Sénégal ne doit jamais oublier qu'une population très majoritairement musulmane a élu un président de la République de confession chrétienne. Le Sénégal ne doit et ne peut plus se permettre de célébrer ses fêtes religieuses les plus importantes en rang dispersé. Lutter contre le terrorisme, c'est d'abord lutter contre le terrorisme de la pensée, le terrorisme du langage. Lutter contre le terrorisme, c'est comme disait Albert Camus, élever ce pays en élevant son langage. Vous avez donc bien raison, M. le Président de la République, de nous inviter à un dialogue national à travers les décrets 2019-1106, 2019-1307, 2019-2004, 2019-2005. Oui, dialoguons. Dialoguons franchement, sincèrement, sans embâche et sans tabou. Ne dialoguons surtout pas comme lienne avec la girafe, autrement dit avec un couteau derrière le dos. Souvenons-nous à chaque instant qu'au-dessus de nos chapelles ethniques, politiques, confrères et religieuses, il y a la République, il y a surtout notre Créateur. Inspirons-nous à chaque instant de ce slogan qui accompagne une émission de football qui passe le dimanche. Nous n'avons pas le même maillot, mais nous avons la même passion. Merci.